Un dernier vibrant hommage a été rendu à Adolfo Suárez ce lundi en Espagne. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont salué celui qui fut le premier chef de gouvernement de la démocratie espagnole, mais surtout l'artisan de la réconciliation et d'une transition en douceur après quatre décennies de guerre et de dictature franquiste. Après son décès dimanche à l'âge de 81 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer, trois jours de deuil national avaient été décrétés. Ce lundi, en présence de sa famille et de nombreux responsables politiques, son cercueil, recouvert du drapeau espagnol, a été transporté sur un chariot d'artillerie entre la Chambre des députés et la place de Sibeles à Madrid. Adolfo Suárez a ensuite été enterré sur sa terre natale à Avila, dans le centre du pays, conformément à ses dernières volontés. Des funérailles d'État seront célébrées le 31 mars dans la cathédrale de la Almuneda à Madrid.